Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Église Jésus, nous sommes aujourd'hui le vendredi 25 novembre 2022 et nous allons méditer ensemble Ézéchiel chapitre 17. Cette parabole que l'Éternel demande à Ézéchiel de raconter au peuple met en présence deux grands aigles. Le premier représente Nabucodonosor, le roi de Babylone, ainsi que l'immensité de son empire. Le cèdre dont l'aigle a arraché un rameau représente la dynastie davidique. En effet, en 597 avant Jésus-Christ, Nabucodonosor a emmené Yehoyachin, roi de Juda, prisonnier à Babylone. Nabucodonosor, ce grand aigle, a planté un nouveau plan en Juda, c'est-à-dire qu'il a mis sur le trône à Jérusalem, Cédésias. Ce dernier roi de Juda vaincu, bien sûr, a conclu une alliance avec Nabucodonosor. Il lui a promis fidélité et obéissance au nom de l'Éternel, selon le verset 19. Le deuxième aigle représente le pharaon d'Égypte, probablement Ofra, vers qui Cédésias a décidé de se tourner pour chercher à s'affranchir de l'autorité de Nabucodonosor. La faute de Cédésias consiste à trahir sa parole, à trahir son alliance et son allégeance envers Nabucodonosor, qui était l'instrument du jugement de l'Éternel sur Juda. Cédésias n'a pas accepté la volonté de l'Éternel qui voulait la défaite de Juda et qui désirait que le peuple reste soumis à Nabucodonosor, roi de Babylone. Au lieu d'obtenir la délivrance auprès du pharaon, Cédésias va provoquer sa propre ruine ainsi que la perte du peuple. Comme Cédésias, nous cherchons souvent des solutions pour nous dégager de solutions voulues par Dieu dans notre vie. Notre supérieur nous crée des difficultés dans notre travail. La situation dans notre Église ou dans notre ministère est difficile. « Résistons à la tentation de chercher des issues à ces problèmes, alors que la volonté de Dieu consiste à ce que nous puissions persévérer dans la situation actuelle. » Dans les versets 22 à 24, l'Éternel affirme que dans l'avenir, il choisira lui-même le roi d'Israël. Ce sera son Messie, le rameau qui va porter du fruit et qui deviendra un cèdre magnifique. C'est par un petit enfant né dans l'humilité et la pauvreté que s'accomplira le salut d'Israël et de toutes les nations. C'est lui, cet enfant, qui règnera pour l'éternité. Je vous invite à écouter la prédication de l'Église de l'Église Jésus sur notre chaîne YouTube à 10h dimanche matin. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Que le Seigneur vous bénisse.